On continue avec une nouvelle tendance côté jardin, vous connaissez sans doute les jardins ouvriers. Et bien aujourd'hui la mode est aux jardins partagés ou aux jardins communautaires. Alors ça commence à fleurir dans les grandes villes. Et là Philippe Collignon, le spécialiste du jardin ici à Télématin, s'est dit « Oh mais il y a une ville où ça se passe très bien et depuis longtemps ». Ah bon c'est dans le sud, dans le nord, non c'est plus loin, c'est à New York. Ça nous a coûté une fortune, c'est à faire regarder mais c'est beau. Bonjour, de plus en plus de grands ensembles immobiliers français intègrent l'espace vert et c'est tant mieux. Mais également certains espaces que l'on appelle jardins partagés, lieux d'échange et de rencontres entre les habitants. Exemple réussi à New York. Aujourd'hui je vous offre un bol d'air dans Big Apple, cette ville si dynamique et légèrement bétonnée. Oui, New York nous l'aimons mais il faut bien dire que les balades dans Central Park sont exceptionnelles. Ce que nous recherchons aussi parfois après de longues heures de marche, eh bien tout simplement un peu d'air et de verdure, eh bien ne cherchez plus très loin. J'ai la solution pour vous, les jardins communautaires. Direction la 9e rue dans East Village, le lieu se nomme Community Garden Park. Il y en a plus de 1000 rien qu'à Manhattan. La grande idée, faire prendre conscience aux habitants new-yorkais, de prendre possession de leur lieu de vie et de réaliser des espaces de vie communautaires. Pour mieux comprendre ce que sont les jardins communautaires, il faut remonter dans les années 70 à New York, où la crise économique fait rage, naît alors le mouvement des green guerrillas. En effet, à cette époque, les temps sont durs et les propriétaires préfèrent abandonner leurs biens plutôt que de les entretenir pour rien. Une artiste, Liz Grizzly, vivant dans le Lower East Side, décide de rendre l'endroit plus vivable. Avec des amis, elle va remettre du verre dans la vie avec des moyens très simples, comme le fait de peindre de la végétation sur les murs, de planter des arbres. Son mouvement est rapidement apprécié et fait de nombreux adeptes. Un groupe d'activistes se crée et réalise le premier jardin communautaire. Une belle période dans l'histoire de New York. Tout comme un autre jardin communautaire plus thématique, ici, on cultive le vrai légume new-yorkais, idée de partager sueur et saveur sur le terrain de l'amitié. Direction Brooklyn maintenant pour découvrir un autre lieu de partage. Une approche des cinq sens à travers le jardin et le potager. L'association s'appelle The Learning Garden et a pour mission d'éduquer les enfants au goût authentique. Bonjour, mon nom est Nick Storz et je suis agriculteur urbain. Voici le jardin de l'apprentissage. Nous utilisons cet endroit pour apprendre aux enfants où et comment la nourriture est produite et comment manger mieux. Nous y amenons de jeunes enfants âgés de 1 à 5 ans en général. Nous leur apprenons comment les fruits et légumes poussent, comment ils sont plantés et récoltés. À quoi ils ressemblent lorsqu'ils poussent, donc ils pourront tout comprendre de la nourriture qu'ils mangent chez eux. Lorsqu'ils viennent au jardin, les enfants mangent beaucoup de nourriture pour en apprendre le plus possible. Donc nous faisons une grosse salade de laitue de choux frisés. Et quand nous avons trop de nourriture à manger pour les enfants, nous les donnons à une soupe populaire d'Harlem. Mon rêve vert écologique serait que tout le monde sache ce qu'ils mangent. De cela vient que tout le monde fasse pousser ses légumes et qu'on prenne l'impact de la nourriture sur la société et l'environnement. Au revoir mesdames, messieurs.